C'est la petite star de l'été, elle a un goût sucré et acidulé, mais elle apporte également énormément de bienfaits pour la santé. Nous allons voir ça tout de suite. Bonjour c'est Jérémy, si vous voulez construire une hygiène de vie qui vous correspond, bienvenue c'est de Six Aspects. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Les framboises proviennent d'un arbres et sceau vivace, c'est un fruit qui est extrêmement fragile. Elle est originaire des régions montagneuses en Europe centrale et bien sûr au départ elle a été retrouvée à l'état sauvage. Aujourd'hui il y a encore des framboises sauvages que l'on peut retrouver facilement dans les Alpes, les Vosges ou encore en Auvergne. A partir de la Renaissance, sa culture a commencé dans les potagers. Sa consommation a commencé à partir du XIXe siècle. Avant elle était principalement utilisée pour faire des parfums ou pour ses vertus médicinales. Selon la variété, sa couleur va aller du pourpre au noir. Les framboises ont des vertus antioxydantes très intéressantes et cela viendrait d'un composé en particulier, l'anthocyanine. C'est-à-dire qu'elle vient lutter contre le développement des radicaux libres et donc contre le vieillissement prématuré de nos cellules. La composition de certains de ses acides lui permettrait d'avoir un effet antimicrobien et antibactérien. Elle permettrait de lutter contre le développement de certaines maladies chroniques et contre certains types de cancers. Alors bien sûr pas de miracle mais elle participerait à stopper la croissance des cellules cancéreuses. Elle participe à la bonne santé de notre système cardiovasculaire, elle aide à la bonne digestion des aliments ou encore elle est adaptée à tous les régimes alimentaires. Même pour les personnes souhaitant perdre du poids, elle est faible en énergie. Attention à ses pépins, ils sont très petits. Si une dent est arrachée, des pépins peuvent se loger dans les trous. Normalement, elle ne présenterait pas de problème en cas de diverticule. Les diverticules sont des petites poches qui se forment dans la tuyauterie de notre système digestif et plus particulièrement dans le côlon. Après, par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas à poser la question à votre médecin, ça ne coûte rien. 50 g de framboises ont apporté 50 calories, 1 g de protéines, quasiment pas de lipides, de matières grasses, 5 g de glucides, toutes les formes de sucre qui vont la composer et ce qui est très intéressant, 4 g de fibres. Du côté des vitamines, c'est principalement la vitamine C qui va ressortir. Et pour les minéraux, c'est le manganèse et le cuivre. Les framboises sont parties des meilleurs fruits pour un apport en fer végétal. Bien sûr, son absorption et sa quantité est toujours bien inférieure par rapport à ce que l'on peut retrouver dans la viande, les poissons ou les oeufs. Comme d'habitude, il faut la consommer au naturel, c'est très important. On peut la consommer sous différentes formes. Bien sûr, ce sont les confitures auxquelles on pense le plus souvent. Mais comme d'habitude, pour profiter de ses bienfaits, il faut la consommer au naturel. Prenez-en une poignée pour vos collations, ajoutez-en à des salades de fruits. Les possibilités sont très nombreuses et pourquoi pas les associer à des préparations salées avec de la viande, du poisson ou des oeufs. Comme elle a un goût légèrement acide, elle permet de relever le goût des plats et cela peut limiter l'ajout d'assaisonnement comme le sel par exemple. Sa période de consommation, c'est entre le mois de juin et le mois de septembre. Pour savoir s'il est arrivé à maturité, il suffit de tirer sur la framboise. Elle doit venir toute seule. Elle se détache de son plan sans forcer. Lorsque l'arbrisseau trouve sa place, les framboises n'ont quasiment pas besoin d'entretien. Comme sa conservation est très difficile car le fruit est très délicat, il est possible aussi de retrouver en version surgelée qui vont également très bien convenir. C'est un fruit qui est extrêmement fragile. Une fois qu'il est cueilli, il faut le consommer quasiment tout de suite. Il ne va pas du tout conserver sur la durée, quelques jours maximum et encore c'est peut-être de trop. Au réfrigérateur, elle va conserver une à deux journées de plus mais elle va rapidement se dégrader également. Le gros avantage, nous pouvons retrouver la framboise sous version surgelée pour en profiter durant toute l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il vous en reste sur le sujet. Vous pouvez regarder en description, un programme offert est fait pour vous. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501